bonjour les scrappeuses aujourd'hui nous allons réaliser cette jolie boîte avec deux ans à tout de suite pour commencer il vous faudra une feuille à quatre blanches des dice et un massicot dans votre page blanche mesurer la largeur de votre dice et découper celle ci grâce au massicot pour pouvoir ensuite réaliser deux découpes avec votre big shot ensuite avec le papier imprimé de votre choix vous avez vous allez réaliser avec le dice de la taille inférieure deux découpes également je vais ensuite marquer mes deux découpes sur feuilles blanches à trois cents grâce à mon massicot et mon outil de marquage pour me faciliter le repérage sur mon massicot j'ai utilisé un post-it pour que mes deux mes deux découpes dans les feuilles blanches soient exactement faites au même endroit passons maintenant au collage et pour que le séchage se fasse correctement j'utilise un bloc acrylique qui fera poids je plie ensuite au niveau des marquages et je positionne mes deux découpes prêtes à être encolées pour être sûr de mon collage d'une découpe sur l'autre découpe je vais déjà faire un repérage au crayon de papier et puis je vais procéder au collage et je me serre également de mon tapis pour que tout soit aligné nous allons ensuite découper une longueur correspondante à la partie centrale donc moi entre mes deux mes deux pliages j'ai quatre centimètres donc je rajoute un centimètre de chaque côté donc je vais découper une longueur une bande de 6 cm de large et puis je vais marquer un centimètre de chaque côté je mesure ensuite le fond de ma boîte 8 cm et les rebords 5 cm donc dans l'autre sens de ma bande de 6 cm je vais faire un repère à 5 cm puis à 5 plus 8 donc 13 cm et je découperai à 13 plus 5 soit 18 cm et maintenant avec un ciseau faites les découpes comme moi à l'écran maintenant nous allons coller le fond de notre boîte entre les deux marquages puis nous collons les languettes d'un côté il va falloir nous aider de pince pour que cela sèche sans bouger même chose de l'autre côté pour les anses nous allons découper deux bandes d'un centimètre que nous découperons dans l'autre sens de 20 cm il faut maintenant faire des repères au crayon de papier pour fixer les endroits des anses puis à l'aide d'un outil pointu ou d'un cutter réaliser les trous faire également les trous dans les anses il vous faut maintenant vous servir de vos doigts pour arrondir les anses et faciliter la mise en place choisir quatre attaches parisiennes et fixer les anses sur votre boîte pour la décoration j'ai choisi un tampon que je vais poser avec de l'encre versafine bien sûr et comme vous en avez maintenant l'habitude je fais le contour avec de la memento un percement et un ruban me permettront de faire une étiquette puis je vais poser un embellissement en pâte de modelage dont vous avez pu voir la démonstration sur ma vidéo numéro 37 et voilà notre vidéo est maintenant terminée j'espère que cela vous a plu, vous a donné des idées surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait on se retrouve bientôt, au revoir ciao ciao ciao